Salut à vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo, encore une fois consacrée à Néphilim. J'ai reçu un petit message ce matin qui me demandait par quel scénar officiel commencer une nouvelle campagne Néphilim, avec comme prérequis d'avoir des joueurs qui sont des rôlistes, mais être avec des joueurs qui ne connaissent rien à Néphilim. Du coup, j'étais un petit peu... Mon conseil n'est pas celui qu'on va attendre, parce qu'après ça va dépendre d'où c'est que tu as envie d'emmener tes joueurs. De mémoire, parce que là tous mes livres sont rangés dans des cartons, et puis je n'ai pas le temps d'aller fouiner dedans, je dirais que le Souffle du Dragon, il me semble que c'était quand même bien écrit, déjà à l'origine et puis dans sa réécriture, pour être une bonne, une énorme mini-campagne, pour accrocher à Néphilim. Personnellement, du temps où j'avais initié des joueurs à Néphilim, j'avais bien aimé T'en va la crue chaleau. Mais c'était un vieux scénar, puis ça permettait d'accrocher pour amener tes joueurs aux chroniques de l'apocalypse, vu qu'ils rencontrent le 666, puis que c'est un scénar d'incarnation. Donc l'un dans l'autre, je conseille en fait, comme premier scénar, de ne pas faire un scénar du commerce, et de faire une bidouille maison, avec, si vous le pouvez, le scénar d'incarnation. Et ça du coup, il faut avoir des Néphilim qui se réveillent, et si vous avez des Néphilim déjà éveillés, il y a quand même pas mal de petites choses à mettre en place, parce que certes, nous avons des Néphilim qui connaissent leur univers, mais on a des joueurs qui ne connaissent rien. Et Néphilim étant un peu riche en petites spécificités, il me semble de bon ton de prendre une séance, en fait, pour gérer tout ça, et puis un peu poser aussi l'ambiance humaine autour du Néphilim. A savoir que quand tu commences une campagne, ton personnage, son simulacre, il est prof de fac, océanographe, machin, mais ils sont tout le temps en vacances, tout le temps à aller faire des campagnes à droite et à gauche, ou sinon, c'est tous des clodos, en fait, les simulacres, parce qu'ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de... On oublie souvent, en fait, le côté extraterrestre, être élémentaire, caché dans la société humaine. Et moi, je vous conseillerais de commencer, en fait, par cela, surtout, bien sûr, avec des joueurs qui sont novices, parce que vous allez vous permettre de leur faire découvrir les petites particularités de Néphilim sur une ou deux séances, en fait, de vie triviale. Alors, je me suis noté les trucs qu'on peut en profiter pour faire découvrir aux joueurs. Ce n'est pas dans un ordre... Voilà, c'était dans l'ordre qui me vient quand j'ai écrit, puis là où j'avais de la place. Enfin bon. Par exemple, tu vas voir le changement de simulacre. C'est bête, mais le pire immatable. Tu vois, qu'il découvre dans son garage qu'il a une grosse moto qui va plus vite. Il peut s'amuser à faire le kéké sur le périph. Boum, l'accident. Boum, et bien comme ça, ça te permet de bien montrer à tes joueurs comment ça se passe, le changement de simulacre. Puis qu'ils incarnent bien qu'en fait, leur personnage humain, leur simulacre, c'est ça. D'une certaine forme, ce n'est qu'un véhicule. Et puis que ça coûte un peu de cas, tout ça. Ça peut être à éviter. Donc voilà, déjà une petite mise en bouche sur le rappel du côté élémentaire et éthérique de ton personnage. L'autre point qui peut être très intéressant et vachement moins brutal, l'effet mnémose. Vivre un petit effet mnémose innocent. Voilà, avant que ça soit utile dans vos scénars comme des gros moyens scénaristiques ou des accroches d'aventure. Un truc tout con, ton personnage, il se retrouve sur le cul parce qu'il est bousculé par un scooter ou une trottinette électrique. Et là, boum, il se rappelle du temps de l'Égypte quand il avait été renversé par un char. Ça, ça dure quelques minutes. En temps de jeu, ton joueur, il a son premier effet mnémose et il commence à voir comment ça marche. Il se retrouve à jouer pendant un quart d'heure en Égypte antique avant de se retrouver avec son simulacre actuel sur la période moderne. Et comme ça, ils voient que ça marche comment un effet mnémose. Puis que souvent, c'est un truc involontaire qui te pète à la gueule. Pareil, rencontrer leur premier effet dragon. Alors, moi, j'aime bien en fait sur le côté quand les néphilim coupent pas complètement les ponts avec la famille humaine de leur simulacre qu'ils essayent de faire. Mais voilà, ton premier effet dragon, ça peut être aussi bien un truc de feu dans la chaudière de l'immeuble que réunion parents-prof, tu te rends compte en fait qu'il y a un effet dragon de lune dans l'école de la fille de ton simulacre. Et puis voilà, il va peut-être falloir faire quelque chose. Ou pas du tout, hein. Mais toi, la petite, elle rentre troublée, elle fait du bazar à la maison. Il y a des petites choses à faire au niveau effet dragon. Où la sainte rencontre d'un petit effet dragon peut permettre en fait déjà aux joueurs de se rendre compte qu'ils ne sont pas les seules créatures magiques. Et que les effets dragons de faible puissance, ça ressemble plus à des animaux de cas. Le premier effet d'ombre aussi à se prendre dans la gueule, ça peut être un truc pas mal. Puis ça peut être un truc générateur et ça vient à peu près à n'importe quand. Enfin, c'est possible un dimanche. Mais hop, il faisait ses courses à la supérette, on lui tape sur l'épaule. C'est Jean-Michel du bureau qui lui dit « Oh, ça fait un moment qu'on t'a pas vu. » Tu vois, pour le Néphilim qui aime couper les ponts et puis se barrer dans la nature. Tout comme, hop, il rencontre le premier amour du simulacre. Enfin, voilà. Donc l'être humain, le simulacre, il a un choc. On est un dimanche, hop, effet d'ombre. Et le Néphilim se réveille, si vous êtes gentil, voilà, à 200 km, machin. Ou en train d'être embarqué pour l'HP parce que le simulacre, il a pété les plombs. Ou il se retrouve avec un fusil à pompe debout sur un comptoir et puis il y a la police qui arrive. Enfin, tu peux vite faire un petit peu de rocambolesque. Et puis, comment gérer déjà ces petites merdes ? Et là, ça va t'occuper quand même pour un petit moment. Au niveau de la gestion des proches, ne pas les faire mécaniquement, c'est beaucoup mieux. Et puis, voilà, poser la question du « est-ce que j'ai coupé les ponts ou pas ? » dans cette première partie. Alors, ceux qui n'ont pas coupé les ponts, il y a tout le côté « comment faire semblant d'être un être humain sans se faire griller ? » Puis ceux qui ont décidé de couper les ponts, mais qui sont contents, par exemple, d'avoir un simulacre prof de fac, comment ils réagissent quand il y a leur ex-femme, alors qu'ils sont en plein divorce, qui débarquent avec les chiards pour réclamer de la pension alimentaire ou pour expliquer « ah, je ne comprends pas, Patrick, t'es parti, machin », en plein milieu d'un de ses cours. Il y a des petites situations recambolesques à mettre en place. On peut avoir aussi la traditionnelle « ah zut, tiens, j'ai ma stase qui commence à être vide, les premières recherches de Nexus, Plexus, et puis si en plus vous n'avez pas coupé les ponts avec toute votre famille, hop, tu prends le camping-car, tu fais croire que tu vas faire une visite à tu sais pas où, à Provins ou à machin, et puis en fait, t'es là avec ta petite stase à essayer d'aller la recharger. Il y a aussi tout le côté justifié, la réunion avec tes nouveaux amis. Parce que le groupe de Néphilim, la fraternité de Néphilim qui se fréquente, du coup, ils sont tous nouveaux pour les proches des humains qu'ils ont parasités. Et là, ça peut être la porte ouverte à aussi bien les scènes de jalousie que les trucs d'incompréhension. Enfin, toi, surtout s'il y a un nez, par exemple, qui s'incarne dans un enfant, hop, petite erreur d'incarnation, il se retrouve dans un gosse. Comment tu vas justifier que le gosse de 8 ans, il joue au poker et il fume des gros cigares ? Parce que c'est un pire rime. Il y a plein de petites choses comme ça. Et ça, je trouve que c'est des trucs qui sont souvent mis un peu à la trappe avec Néphilim. Néphilim ne met pas trop l'accent dessus. Parce qu'il y a tout le côté des campagnes ésotériques, les machins. Et je trouve que ça peut être quelque chose de très bon et d'un peu, justement, un peu déroutant, un petit peu changeant. Puis ça fait du bien aussi, toi, au MJ, parce que comme ça, il fait quelque chose d'un peu pas comme il a son habitude avant d'embrayer sur un vrai scénar classique, tout qui l'est déjà écrit pour toi. Puis ça va permettre aussi de te traiter autrement que par des chiffres, puis des GD, ta relation de ton éphilim au proche de son simulacre, comment il se positionne par rapport à son travail. Il le quitte, il ne le quitte pas. Il quitte ses proches, il ne les quitte pas. Comment il est par rapport à ses collègues. Comment il est par rapport aux besoins matériels du simulacre. Est-ce qu'il se rend bien bien compte que, lui, il a beau être un éphilim, il habite un corps qui a besoin de dormir, qui a besoin de manger. Ou est-ce qu'il n'en tient pas du tout compte. Et puis, oh, bon, j'ai perdu une main. Ce n'est pas grave, j'ai perdu une main. Il y a des tas de petites choses comme ça qui peuvent être mises en place sur une ou deux petites séances, en sachant que tu peux mettre un gros truc, justement, magique qui pète un peu. Par exemple, l'exemple que j'ai pris du passage en ombre, ça, c'est quasiment quelque chose qui peut mobiliser toute la fraternité. Parce qu'il faut aller aider un machin qui est un peu dans la merde parce qu'il est passé en ombre. Son humain, il a pété les plombs parce que son humain, il a été possédé et puis il a très très mal réagi. Et puis, il faut aller aider notre camarade Néphilim. Le tout sans se faire repérer par la police. Parce que police qui commence à se rentrer dans les bases de données égale la synergie est au courant. Les Ferasencriss, les Templiers du coin. Il y a pas mal de petites choses comme ça à mettre en place ou ne serait-ce que des Néphilim qui n'aiment pas votre gueule. Il y a plein de petites choses à mettre en place sur le quotidien et on oublie souvent de jouer un peu ce quotidien des Néphilim quand il peut être riche. Et puis voilà, c'est le seul conseil que j'ai à donner. Parce que ça, une fois que vous êtes embarqué dans une campagne, vous n'avez plus le temps de le vivre. Par contre, si vous le posez un petit peu au début d'un scénar, vous allez donner de la profondeur aux proches, de la profondeur au simulacre qu'est incarné. Les joueurs vont peut-être plus se poser des questions par rapport au fait, ah oui, je parasite un humain. Par rapport au fait, par exemple aussi sur les effets mnémoses, ça va au contraire les couper et bien leur rappeler qu'ils ne sont pas humains. Il faut réussir à jouer entre les deux pour bien donner le goût si spécifique de Néphilim que tu joues un parasite magique dans un corps humain à qui tu as volé la vie et que tu fais un peu semblant d'être lui ou pas du tout. Mais vu en plus la nouvelle mouture de Néphilim, à un moment, si tu ne joues pas un minimum semblant d'être l'humain que tu possèdes, normalement tu es grillé en deux temps, trois mouvements et puis tu te trouves avec les templiers, les synarcs sur le coin de la gueule assez vite. Jouer un petit peu avec ça et puis prendre le temps avant de se lancer dans un vrai sénar que les joueurs fassent déjà connaissance avec déjà leur pouvoir magique de leur feuille de perso et puis les effets généraux du jeu que sont l'ombre, l'effet mnémose, la réincarnation, la course après Nexus, Plexus pour recharger ta stade. Il y a quand même déjà des petits éléments qui sont immobilisés pour que les joueurs les prennent bien en main et que ce ne soient pas des trucs qu'en tant qu'MJ, tu leur expliques au moment d'un scénario parce que c'est utile au scénario. C'est des trucs qu'ils auront déjà rencontrés, qu'ils auront déjà conscience et quand ça arrive dans un scénar, ils savent, le joueur n'est pas étonné et tu n'es pas obligé de faire un déroulement d'explications d'univers, d'explications de mécanique de jeu à tes joueurs parce qu'ils le savent déjà, ils l'ont déjà expérimenté, donc ils savent à quoi ils sont confrontés. Et puis c'est tout. Je parle bien d'éducation ludique des joueurs et non pas des personnages parce que les nefs, eux, ils savent. Mais sinon, tu es obligé d'expliquer ça pendant 15 jours à tes joueurs et puis ils ne l'ont pas vécu, ils n'ont pas l'expérience du truc, ce qui est du coup beaucoup moins intéressant. Tout simplement. Hop, jouez bien les gens ! Merci. Merci.